Le jugement de Christ, en anglais, c'est le « judgment seat of Christ ». La chaise de jugement de Christ, dès qu'il y a quelqu'un, on parle de jugement de l'Église. Dès qu'on parle de jugement, ne juge pas pour ne pas être jugé. Commence à former le point. Voilà les chrétiens, les chrétiens méchants, les chrétiens qui ne sont pas tolérants, ne juge pas pour ne pas être jugé. En fait, le Dieu, si tu as peur du jugement des hommes, tu es foutu. Parce que les hommes ne te connaissent pas. Toi-même, tu ne te connais pas. Les hommes ne sont pas avec toi, je suis 24. Il y a des choses que tu fais en cachette. Il y a des choses que ton, ta femme, même ou ton mari, garde-toi la scène, même pas. Et l'impression qu'elle te juge, mais qu'elle te trompe. Mais il n'y a rien qui dit, je suis l'alpha, je suis l'ométa. Je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le commencement, je suis la fin. Il est partout, il sait tout, il entend tout. Il connaît ta vie, A à Z. Dis à quelqu'un, on sera tous jugés. Donnez pas peur du bon jugement. On va être jugés. Le chrétien sera jugé. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus seront jugés. Nous serons tous jugés. Mais quel jour le jugement? Mais la manière dont tu vis va déterminer comment tu vas vivre au ciel. Le chrétien qui prie une minute en deux mois. Le jour, ils ont donné 5 dollars à l'église. Tout le monde en tire au courant. Et le chrétien qui s'assoit, qui fait 40 jours de jeûne. Les gens l'insultent, ils ferment sa bouche. On le jute une jour, ils donnent l'autre jour. Il marche avec le Seigneur. Il est fidèle dans ses vies, dans ses offrandes. Il va évangéliser quand il a évangélisé. S'il y a des choses à soulever, il est devant. Quel que soit ce qu'on demande. Et tu penses que toi qui prie une minute, qui viens à l'église de ton guère des enfants, qui n'as jamais gagné une seule âme, et que tu es bien sûr de ceux qui travaillent pour Dieu, tu penses que cela ne va le mettre pas en conseil? On en a traité? Tu penses que nos maisons sont les mêmes? On ne va pas habiter sur la même rue. Ah! On ne va pas habiter même sur la même rue. Il y a un chrétien qui fait sacrifier pour le roi de toi. D'autres sont assis, ils pensent que le pasteur n'a rien à dire. Elles sont ennuies, elles entendent de leur raconter sa vie. On va aller ensemble la parole de Dieu. On va aller dans l'église d'Apocalypse ce matin, et tu vas entendre ce que les pédés disent. Il dit, regarde, oui, dit Jésus. Apocalypse 22, 13, 12 à 15. Oui, dit Jésus. Je viens quand? Je viens quand? Je viens quand? Et quand tu sais qu'il est le bon sur Dieu, tu n'attends pas que les hommes viennent t'applaudir. Si tu veux servir Dieu pour les applaudissements des hommes, assieds-toi. Parce qu'au lieu de t'applaudir, ils vont t'abaisser. Quand tu vas bien fait, ils vont dire, « Ah oui, mais c'est une femme, pourquoi elle prêche? » Va lire encore ta Bible. Toi qui te demandes pourquoi la femme va prêcher. Va t'éduquer. La Bible dit, il faut te démontrer à prouver. En étudiant les Écritures. Les ignorants qui te disent que la femme va prêcher. Fais la joie un peu. Tu dois connaître ta parole. Et ce matin, plusieurs, ils vont à l'enfer. Parce que ils ne connaissent pas la parole. Ils se pensent que je vais donner ma vie à Jésus. On ne doit pas me juger. Je sais toujours comme je veux. Je viens à l'église comme je veux. Je dors comme je veux. Je fais ce que je veux. Et au ciel, j'aurai la même récompense que le pasteur qui s'est sacrifié. Au ciel, j'aurai la même récompense que le frère et la soeur qui a donné sa vie entièrement pour Dieu. Décompte-toi ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec ta récompense. Et la récompense va ressembler à ce que tu as fait pendant que tu t'es su la paix. Que fais-tu? Toi, le petit, tu as toujours des excuses. Toi, le petit, tu ne te montes même pas comme un exemple à la gloire de Dieu. À cause de toi, les non-croyants ne veulent pas me dire les vices. Et oui, moi aujourd'hui, je ne vais pas dans les églises là. Parce que je suis allé dans les églises là. Et puis les gens m'ont blessé. Je suis allé dans les églises. Jésus t'a blessé. Jésus t'a blessé. Tu es allé là-bas pour servir qui? Et aujourd'hui, une nuée d'un ami duquel il n'y a que ce souffle va t'emmener à rater la récompense. Tu vas aller au ciel. Mais tu vas rater une récompense de Dieu. Et une bonne personne ne te sauve pas. Il y a un seul qui sauve. Il y a un seul qui peut faire entrer dans le ciel. Il s'appelle Jésus. Et il dit, je suis la pauvre.